Bonjour et bienvenue à une autre capsule fraîcheur ménopause de Avogel. L'autre jour, une de mes amies m'a posé la question suivante. Maki, est-ce que c'est possible que ma ménopause a déclenché mes allergies aux pollens? Dernièrement, j'ai les yeux et le nez qui pique sans compter les éternuements. Eh bien, en partie, oui. Qu'on le veuille ou pas, les changements hormonaux qu'on vive pendant la ménopause stressent notre corps. Et ce stress affecte beaucoup notre système nerveux, mais aussi la qualité et quantité de notre sommeil. Alors, je n'étais pas de tout surprise quand mon amie m'a dit que lorsqu'elle est fatiguée, ses symptômes sont encore pires. Si on se retrouve en manque de sommeil chronique, ça affaiblit notre système immunitaire. Alors, si notre système immunitaire est moins fort pendant la ménopause, on se rend plus vulnérable à des rhumes et grippe, mais aussi à des allergies saisonnières. Et c'est pour ça que des femmes vont se retrouver avec des allergies pendant la ménopause. C'est pas la ménopause elle-même qui a causé les allergies, mais tous ces facteurs de ménopause en combinaison qui vont le causer. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour ne pas développer des allergies? La première chose, et la chose très importante, c'est d'avoir une bonne nuit de sommeil. Alors là, je vous conseille un produit de Avogel, le sommeil profond. Un très bon produit qui a été testé en clinique et qui vous permet de bien dormir, mais de vous réveiller le lendemain matin vraiment rafraîchi. Et pour les allergies, les symptômes d'allergies, un produit facile à retenir, soulagement allergie, les comprimés, ne causent pas de somnolence et le spray nasal est formidable pour vraiment très rapidement décongestionner. Alors, avec ça, comme toujours, je vous suggère de lire l'article qui accompagne ce vidéo et je vous invite à bien profiter de cette belle saison. Merci.